Au départ, ces films visaient un public d'entre 12 et 14 ans. J'ai essayé de garder cela comme cible en tête, mais en fait, maintenant, il paraît que ça va de 4-5 ans jusqu'à 70-80 ans. Donc, le public s'est agrandi énormément, beaucoup plus large que je ne pensais. Le troisième festival du film américain s'est achevé à Deauville par la projection d'un film que l'on annonce une fois de plus comme l'un des plus extraordinaires de l'histoire du cinéma. Son titre, La guerre des étoiles, c'est un sommet, si l'on peut dire, de la science-fiction. Je crains que le public français soit plutôt déçu après le battage fait autour de ce film et après aussi son succès américain. Déçus, en tout cas, seront ceux qui ne vont pas au cinéma que pour admirer des prouesses techniques. Dès que je vois comme ça des robots extrêmement marrants et qui tombent amoureux les uns des autres, je trouve ça très bien. Évidemment, il faut abdiquer tout esprit critique, c'est complètement débile. J'ai pu me rendre compte en voyant La guerre des étoiles que c'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée de science-fiction comme il y en a plusieurs. Et c'est une bande dessinée qui est bien faite, qui est très époustouflante. Le film dont on ne parlera peut-être plus dans dix ans, c'est un film où il y a un petit peu de morale, de moralité. On apprend par exemple qu'il y a toujours des gens plus gros qui vont vous dévorer, c'est la lutte pour la jungle. On apprend que quand on joue, il faut s'attendre à perdre. C'est moins terrifiant que prévu. Oh, je me suis un peu assoupi à certains moments, mais ça va. Il y a dix minutes où vraiment on est complètement soufflé. On m'a dit que c'est un film qui n'avait pas coûté tellement cher, parce que ça doit être des modèles réduits d'avions, mais c'est très impressionnant, surtout le bruit aussi. En revanche, en effet, c'est complètement asexué. Pour un film sur la filiation, je trouve qu'on n'est pas beaucoup faire d'amour. C'est vrai que si on n'aime pas les guérecs, on veut du sexe. On est un peu frustrés. Là, il vaut mieux passer ailleurs. Oh là là, ces régiments de soldats en plastique blanc, les Stormtroopers qui se font dessouder par centaines. Ouais, bon, pourquoi on aime ça ? Mais pourquoi, finalement, on aime ça ? Puis tout à coup, il y a Harrison Ford qui est là. Han Solo. Oh ben, il est vieux, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh oui, on aime ça. Et oui, on aime ça. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada